La plupart des gens, quand ils ont un enfant, un bébé surtout, ils ne peuvent plus rien faire. Enfin, plus rien dans le sens, ils n'ont plus le temps pour eux, ils n'ont plus le temps pour leur travail. Surtout, je vous parle aux mamans qui ont un nouveau-né, elles le mettent de côté, leur travail. Et en fait, moi, je n'ai pas arrêté de travailler. Au contraire, je travaille même plus. Mais en fait, je travaille moins, je travaille beaucoup plus efficacement. Et je vais partager dans cette vidéo comment je fais, et comment c'est beaucoup plus facile de gagner du temps et de faire plus de choses quand vous avez un bébé qu'avant d'avoir un bébé. Et oui, c'est possible, je vous assure. Bonjour à tous, ici Mariam, qui partage comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergissante et plus prospère. Alors, je suis maman depuis cette année et je pratique le jeûne depuis 2002. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de jeûne, je vais parler de la partie maman. J'ai expliqué comment je fais. Donc, pendant que je promène Ania, mon bébé en poussette, je vais expliquer comment je fais pour avoir plus de temps et pouvoir faire plus de choses aujourd'hui, tout en ayant du temps pour moi et tout en ayant du temps pour mon bébé, bien sûr. Mais en fait, en ayant un bébé qui est nouveau-né encore, parce qu'elle a deux mois, deux mois et demi à l'heure actuelle. Et en réalité, il suffit en fait, la première chose, la clé, la clé, 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 c'est de mettre de côté tout ce qui n'est pas important. Et quand je dis ce qui n'est pas important, en fait, c'est de questionner, avant de pouvoir faire cela, de questionner est-ce que ce que je fais, est-ce que ça, c'est vraiment important. Et donc, vous questionnez tout, 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 même les choses qui paraissent les plus aberrantes. Est-ce que, alors je ne vais pas dire est-ce que manger c'est vraiment important, mais est-ce que faire la cuisine, par exemple, c'est vraiment important. La réponse est non. Ce n'est pas faire la cuisine, ce n'est pas ce qui est important. C'est après ce que vous mangez, si vous aimez ce que vous mangez, si ça vous apporte de l'énergie, en supposant que vous sachiez ce qui vous apporte de l'énergie, est-ce que manger à telle heure, à telle fréquence, c'est vraiment ce qui est le mieux pour vous. En fait, c'est de vraiment requestionner toute votre vie, votre mode de vie, toute votre vie, tout votre mode de vie, en fonction de votre nouvelle arrivée de ce bébé. Questionnez aussi votre travail. Est-ce que dans mon travail, c'est super important, moi je travaille surtout en ligne, du coup j'ai questionné est-ce que c'est important pour moi de travailler aussi physiquement. Non, parce qu'avant d'avoir le bébé, d'avoir Anya, je travaillais aussi à faire des événements en fait à Londres, ce qui était aussi avant Covid, parce que moi je fais cette vidéo, on est un peu dans la période pandémie encore. Et donc la question c'est non, donc je sais aujourd'hui, je n'ai pas de choses physiques, niettes, rien. Donc je fais du 100% en ligne pour mon travail à l'heure actuelle, et j'ai questionné est-ce que c'est important de, je suis dans la vidéo, j'ai beaucoup d'éditions vidéo, est-ce que c'est vraiment important de continuer à éditer les vidéos ? La réponse c'est non. Du coup j'ai arrêté ce volet-là, ça me prenait des heures de faire des éditions vidéo, bien sûr le résultat c'est plus joli, il y a des chats devant qui s'amusent, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus glamour, bling bling, la lumière est sympa, tout ça, le son est peut-être mieux aussi. Aujourd'hui je fais des vidéos on the go, comme on dit en anglais, parce que je vis en Angleterre, je fais des vidéos tout le temps quand je suis avec mon bébé, ça c'est la clé numéro 2. Donc vous questionnez tout en fait, est-ce que, mais vraiment les détails, est-ce que me doucher à telle fréquence c'est important ? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver, je dis que si, mais revoyer, est-ce que passer une demi-heure sous la douche, par exemple une demi-heure dans la salle de bain c'est important, et si c'est oui, une demi-heure à faire quoi ? Aujourd'hui je passe du temps à me mettre de l'huile en fait sur la peau, enfin bon du beurre de carité, c'est un mélange que je fais moi-même et qui sent super bon, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais avec du beurre de carité, de l'huile de coco et des huiles essentielles, et ça je le passe sur mon corps, ça me fait en fait, ça fait mon temps de relaxation, c'est mon temps de bien-être qui m'apporte beaucoup en fait, en termes de relaxation, de détente de mon temps pour moi quand je ne suis pas avec bébé. Et du coup ça c'est important, donc je l'ai mis en place parce qu'avant je mettais de la crème mais pas de l'huile de cette manière, c'était un peu différent, et je passais moins de temps à mettre de l'huile, mais plus de temps sous la douche. Aujourd'hui je fais l'inverse, je passe moins de temps sous la douche et je passe plus de temps à mettre cette huile. Mais vous voyez, sur les moindres détails vous devez tout questionner, je ne cuisine absolument plus, est-ce que c'est important par exemple de manger dans de la vaisselle que vous devez laver après ? Alors je ne dis pas qu'il faudrait manger dans des choses en plastique que vous jetez à chaque fois, mais questionner, est-ce que c'est vraiment... questionner les choses, par exemple pour les fruits, au lieu de manger tels fruits, qui prennent du temps à éplucher et à enlever les pépins, il faut des plateaux, des coupes, des épluches légumes, etc. pour les préparer, j'ai zappé ça, c'est terminé. Je vous propose du coup de vous poser la même question, est-ce que c'est important de manger peut-être des pamplemousse pour vous si vous en mangez tout le temps avant ? Parce que ce n'est pas mieux de manger du raisin, vous n'avez juste qu'à enlever ce que je fais, les graines des raisins, vous les mettez dans un bol et vous les mangez pareil on the go, comme j'aime dire, c'est-à-dire sur le pouce en fait, pendant même que vous êtes avec votre bébé, c'est ok, pendant même que vous êtes avec votre bébé, c'est ok. Donc voilà, il faut tout questionner en fait, et vous poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Si oui, vous le gardez, sinon, comment je peux l'enlever ? Ou si je ne peux pas l'enlever, comment je peux l'améliorer ? Et voilà, vous allez avec ça pour chaque chose. Les vêtements, est-ce que c'est vraiment nécessaire de m'habiller de telle manière ? Maquillage, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me maquille ? Coiffure, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me coiffe de telle manière ? Alors pas que je ne me coiffe pas, mais je vous dis, posez-vous la question. Par exemple, moi, je ne fais que cette coiffure-là maintenant. Un chignon en haut de la tête, comme ça, ça ne met pas des cheveux dans la tête de mon bébé quand je le prends, ça, ça ne tombe pas, ils ne sont pas par terre, ça évite de faire du ménage supplémentaire. Et je mets une fleur, voilà, au gré des couleurs, au gré des vêtements que je porte. Si je porte des vêtements bleus, je mets une fleur bleue. Si je porte des vêtements en rouge, je mets une fleur rouge. Bon, vous ne voyez pas trop là, parce que j'ai un manteau, mais j'ai une robe rouge en dessous. Pareil, parce que si vous vous allaitez, du coup, c'est la même chose. Quels habits sont vraiment importants ? Tous les habits que vous aviez avant, que vous ne pouvez plus mettre, ne les gardez pas ! Ne vous dites pas, je les remettrai quand je n'allèterai plus. Ça ne sert à rien, quand vous n'allèterai plus, vous serez dans une autre sphère de votre vie, un autre moment, vous aurez envie de changer de type de vêtements. Alors là, il y a le camion qui vend les glaces, ici. Je vais passer outre, je vais avancer, c'est un petit peu bruyant. Donc, questionnez tout, en fait. Et le deuxième aspect, qui est super important, c'est la deuxième clé dans cette partie. Donc, première partie, questionnez tout et revoyez et automatisez au maximum ce que vous faites. La deuxième partie, c'est tout ce que vous faites, faites-le avec votre bébé autant que possible. Quand votre bébé est réveillé, je veux dire, ou bien dans la poussette. Trouvez un moyen, à chaque fois que vous êtes avec votre bébé qui ne dort pas, vous passez du temps à faire ces choses-là. Si le temps que bébé dort, en fait, c'est le temps où vous faites les choses que vous ne faites que faire quand bébé dort. C'est le temps... Ah mince, je me suis loupée, là. C'est le temps où bébé dort, laissez-moi réviser ça. C'est le temps où vous faites... C'est sympa, hein, la jardinerie. Le temps où bébé dort, c'est le temps où vous ne faites que les choses que vous pouvez faire quand bébé dort uniquement. C'est le temps le plus précieux. Vous devez vraiment optimiser ce temps-là. C'est-à-dire qu'avant, les appels téléphoniques, ou genre, oh là là, c'est pareil, j'ai arrêté de répondre à plein d'appels. Parce que ça prend du temps. Si les gens vous appellent pendant que votre bébé dort, vous vous rendez compte, le temps le plus précieux que vous avez, il part dans des choses qui sont inutiles, ou pas importantes, ou pas prioritaires. Quand votre bébé dort, priorité, c'est vous. Et là, vous savez ce qui est votre priorité. Numéro 1, dormir. Quand vous avez un nouveau-né, la priorité, c'est de dormir. Donc, quand votre bébé dort, dormez. Si vous n'avez pas besoin de dormir, que vous avez déjà dormi, que vous n'êtes plus fatigué, que tout va bien, faites des choses que vous ne pouvez que faire quand votre bébé dort. Travaille. Ok ? Si vous travaillez, je vous conseille de le faire d'ailleurs dans le sens de travailler, de faire quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous inspire. Alors, je vais appuyer sur le bouton. Ok ? Par exemple, moi, je travaille en ligne. Donc, quand ma bébé dort, et que je n'ai pas à dormir, je fais, j'exporte les vidéos, parce qu'encore aujourd'hui, je fais de l'exportation de vidéos. Sachant que dans l'idéal, j'aimerais pouvoir faire mes vidéos en live, en direct, ce qui m'éviterait d'avoir à les exporter. Vous voyez, c'est ça l'idée. J'envoie des e-mails. Oh, c'est vert. Je fais toutes ces choses-là que je ne peux pas vraiment faire, même pas du tout faire, quand elle est réveillée avec moi. Et quand elle est réveillée, l'idée, c'est coucou ma chérie, parce qu'elle est réveillée. L'idée, c'est de faire des choses avec elle en priorité. Et les choses aussi que je peux faire avec elle, comme par exemple, alors moi, j'ai lâché l'idée de prendre des repas assises, à prendre des repas. C'est très rare, mais je ne suis pas trop dans ce mode-là. En plus, je pratique le jeûne intermittent, donc ça m'aide énormément. J'en parle dans d'autres vidéos. Je vous conseille, si vous avez aimé de faire le jeûne intermittent, vous aurez tellement plus d'énergie, tellement plus de santé, tellement plus de joie de vivre, et tellement plus de temps. Tellement plus de temps, oh mon Dieu. Les courses. Quand vous faites les courses, pareil, vous faites avec votre enfant. S'il est réveillé ou s'il dort, peu importe, mais en poussette. Et en étant en poussette, faites des choses, en fait. À chaque fois que votre enfant est réveillé et qu'il ne requiert pas votre attention, utilisez ce temps-là pour produire, pour créer, pour faire des choses pour vous. Faire des choses qui vous permettent de gagner du temps après, quand votre enfant dort. La lessive, je fais maintenant avec mon bébé qui est réveillé. Avant, je faisais quand elle dormait. Niet, le temps où elle dort, c'est vraiment du temps précieux. Je fais d'autres choses que je ne peux pas faire une fois de plus quand elle dort. La lessive, je la fais en la mettant sur son swing, sa balançoire. Elle est contente, il y a sa petite musique, elle se balance. Elle me regarde sur la lessive et c'est super. Qu'est-ce que je fais encore ? C'est aussi numéro 3, je n'ai rien à la clé numéro 3. Donc numéro 2, faites tout ce que vous pouvez faire à votre bébé quand elle est réveillée avec vous. Même votre travail, vos vidéos, changez même vos habitudes s'il faut. Faites des vidéos et travaillez pendant qu'elle est réveillée. Trouvez un moyen d'intégrer votre travail avec votre bébé dans votre vie. Partagez votre vie plutôt que l'inverse. Plutôt que de vous dire, ah non, il faut que j'attente qu'elle dorme pour travailler. Vous êtes dans cette attente là constamment. Si elle dort pas assez, si elle se réveille, ça vous énerve. Vous vous dites que vous n'avez pas assez de temps pour vous. Surtout pas en fait. Et pour éviter de rentrer dans ce schéma là, justement, pour éviter d'entrer dans ce schéma là, d'être dans l'attente, ne jamais attendre quoi que ce soit dans sa vie, c'est quand même le plus important, d'être aigri parce que du coup on était dans l'attente, on avait des attentes de se dire, ah ben quand il y aura ça, je ferai ça, quand elle ne sera pas là, je fais ça. Ou de devoir compter sur des gens, des nounous, des gens qui vous êtes, des gens qui, là je dis ça, alors petit, petit clin d'œil aux mamans célibataires, aux mères qui ne sont pas forcément célibataires, mais qui ont un mari ou un compagnon qui travaille beaucoup et qui n'ont pas beaucoup de temps pour elle. Vous pouvez avoir du temps, c'est une question d'organisation. Voilà, intégrer ce que vous faites dans votre vie avec votre bébé, faites participer votre bébé en fait, d'une certaine manière. Comme ça, vous avez tout le temps du temps, vous n'êtes pas dans l'attente, tout va bien. Voilà, vous avez tout le temps du temps pour chacun et pour chaque chose. C'est hyper important. Troisième clé que j'allais dire, c'est... Ah zut, maintenant je ne m'en rappelle plus. Si, rappelle-toi, 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 trouve. La troisième clé, c'est... Bon, bah du coup je ne sais plus. Voilà, c'est les aléas en fait de faire la vidéo pendant que je fais promener mon bébé. Ce n'est pas grave, ça va me revenir. Ah oui, prenez du temps. Alors, cette troisième clé, c'est prenez du temps de qualité pour vous, qui est noté les priorités en fait. Le temps qui est... Bon, numéro un, priorité, c'est vous en fait la priorité. Parce que si vous, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas travailler d'une manière qui est efficace. Vous ne pouvez pas vous occuper de votre enfant d'une manière qui est efficace. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah, la troisième clé, c'est la quatrième. Donc, troisième clé, c'est de lister vos priorités et de savoir exactement qu'est-ce qui est réellement prioritaire. Par exemple, quand votre enfant dort, n'ouvrez pas le courrier qui vient d'arriver. Ça, vous pouvez le faire quand votre enfant est réveillé. Ok ? Super important. Si dans vos priorités, par exemple, une fois de plus, vous êtes fatigué, vous avez envie de manger, dormez d'abord. Vous mangerez après quand votre enfant est réveillé. C'est ça aussi, parce que les gens souvent se disent « Ben non, il faut que je mange beaucoup, il faut que je... » Mais en fait, non. En réalité, c'est pas... Plus vous mangez, moins vous aurez d'énergie, plus vous aurez besoin de dormir. Donc vraiment, revoir l'aspect alimentaire, c'est super important. Moins manger, ça veut dire mieux manger. En réalité, quand vous mangez, mangez vraiment des choses qui sont essentielles pour vous, à des heures qui sont essentielles. Moi, je ne mange pas le matin, et ça m'apporte beaucoup d'énergie pour le reste de ma journée, pour tout le reste. Si je mangeais le matin, mon Dieu, mais j'aurais envie de dormir tout le temps. Mais c'est moi, je suis habituée à faire comme ça. Avant même qu'elle neige, je faisais déjà ça. Et l'idée, c'est de revoir vraiment... Si vous mangez moins aussi, il faut que si vous mangez mieux, vous aurez moins de vaisselle, moins de temps à passer à faire du shopping. Le shopping, n'allez pas faire du shopping, sauf si vous amenez votre bébé. Sinon, shopping en ligne, ça marche très bien aussi. Voilà, vraiment tout, revoir votre organisation, créer de nouvelles habitudes et automatiser. Ensuite, la clé super importante numéro 4, c'est d'acheter, d'avoir avec vous des jeux en fait, des jeux éducatifs, des activités pour votre enfant, qui permet à votre enfant d'être beaucoup plus autonome et quelque part indépendant. Même, alors moi, elle n'a que deux mois, mais déjà, pour plein de choses, elle est autonome. Pour dormir, elle n'a pas besoin de dormir à côté de moi pendant toute la journée. Le soir, elle dort à côté de moi. Et puis j'aime bien aussi la câline, etc. Ça donne le temps à nous. Mais la journée, elle dort dans sa chambre et elle est bien en fait. J'ai juste à la poser dans son lit et elle s'auto-endort en fait. Elle s'auto-gère quelque part. J'ai quand même de quoi la surveiller avec... Je vais passer plutôt par là. J'ai une caméra qui permet de la surveiller, de vérifier que tout va bien. Mais sincèrement, je n'ai pas besoin de regarder la caméra. La porte est ouverte, je peux l'entendre. Et c'est une chose. Après, elle a des actes... Comme je vous dis, là, sa balançoire, sa petite balançoire, ça lui permet d'être dessus et d'être toute seule et puis de regarder ses joujoux qui pendillent sur sa balançoire. Et elle peut passer du temps là-dessus. Peut-être des fois, j'ai 10 minutes. Moi, je trouve que c'est beaucoup 10 minutes aujourd'hui. Parce que 10 minutes à la portée et 10 minutes sur sa balançoire, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de focus et puis d'énergie dépensée. Donc, sa petite balançoire, elle est autonome. Pareil, j'ai trouvé maintenant... Je lui ai acheté un petit... Alors, en anglais, ça s'appelle un playmat, une gym, en fait, pour bébé. C'est un mat sur lequel elle s'allonge. Et puis, il y a des petits jouets, une arche et des jouets qui sont suspendus aussi, des petits miroirs. Avec ses pieds, elle tape et c'est comme un piano sur les pieds. Ça fait de la musique. Pareil, elle est autonome là-dessus. Enfin, je dois être à côté pour superviser, disons. Je n'ai pas à la porter, je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas à être en super focus de concentration sur elle. Et du coup, ça marche super bien. Et quand vous avez des petits jeux comme ça, des activités pour votre bébé, ça vous permet à vous d'avoir du temps aussi pour faire d'autres choses qui sont de priorité moindre, enfin, de priorité importante, mais qui nécessitent un focus moindre. Et alors, ça vous fait là aussi gagner du temps et être beaucoup plus productif. Et aujourd'hui, grâce à cette organisation, ça me permet vraiment de faire plus de choses que ce que je faisais avant, en fait. Parce qu'avant, je passais du temps, comme je vous disais, à éditer des vidéos, à envoyer des emails. Maintenant, j'automatise tout. Il y a des choses que je zappe, les emails qui ne sont pas importants, les projets qui ne sont pas importants, je les laisse tomber. Et finalement, le peu de projets que je fais, c'est des projets qui sont beaucoup plus fructueux et beaucoup plus intéressants et même financièrement aussi. Ça permet de focaliser mon énergie sur une chose qui m'apporte de la valeur et qui apporte de la valeur aux autres plutôt que l'inverse. Voilà. Par rapport à ça aussi, on va sur un petit bump là. Voilà. L'idée, c'est vraiment de revoir sa vie et ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie, en fait. D'avoir finalement un bébé, ça peut permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Même en termes de nutrition, du coup, on zappe les choses qui ne sont pas intéressantes. En termes de fréquentation de gens, on zappe ce qui n'est pas essentiel. Ça permet de faire une clarté dans sa vie et une sorte de minimalisme qui s'installe autant bien chez nous qu'en nous qu'à l'extérieur. Voilà pour cette vidéo. Je vais partager d'autres vidéos. Alors là aussi, c'est pareil, une chose que j'ai faite qui m'a fait gagner beaucoup de temps, c'est de l'éduquer à dormir. Dormir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'après chaque heure d'éveillée, elle dort en fait. Elle dort pendant 30 minutes à une heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est réveillée pendant une heure, je sais qu'à la fin de 7 heures-là, elle va dormir. Elle est super douée là-dedans maintenant. Elle a adopté la méthode. Tout va bien. Mais je me suis formée pour faire ça. Et c'est quelque chose qui est super important en fait de former ses enfants une fois de plus à être autonome, à avoir une petite routine qui soit saine. Et je dois s'assurer de meilleure numère, elle pleure beaucoup moins. Et moi, je peux m'organiser aussi beaucoup mieux parce que je sais que pendant l'heure où elle va dormir, l'heure où elle est réveillée, je peux organiser ma vie en fonction de ça aussi. Voilà. Donc le tété, le dormir, faites-en des choses. Éduquez vos enfants à avoir une petite routine saine. Et voilà. Tout le reste aussi, tout ce qui est cocooning, partagez ça aussi avec vos enfants. On fait des sessions massage tous les jours avec elle. Des sessions bain. Elle sait que chaque matin, il y a le bain et le massage avec une petite musique et qu'après, elle va aller au lit et du coup, tout ça, c'est intégré. Elle sait que l'après-midi, Anya, donc ma fille, l'après-midi, c'est la balade en poussette. On va aller faire un tour. Maman va voir sa vidéo. On va aller peut-être au magasin pour prendre du raisin ou je ne sais quoi. Et elle est au courant que ça, elle sait, c'est intégré, que c'est sa petite routine. Voilà. Bon. Eh bien, je continue à partager sur les routines, maman, dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Rejoignez ma newsletter et abonnez-vous à la chaîne. Les liens sont en dessous pour plus d'informations et de vidéos. À très bientôt. Ciao.